Salut à tous Salut à tous, et bien ça y est nouvelle vidéo, nouveau vélog Alors là je suis un petit peu à la bourre, on est déjà mardi matin et je voulais sortir mon vélog ce soir au maximum demain midi parce qu'après j'enchaîne avec la Chine, j'ai enfin eu mon visa ça a été compliqué mais on l'a eu Donc parfait, là je prends mon camion, je fonce sur le spot et on va essayer aujourd'hui une moto de malade mental Musique Enfin on vient d'arriver au spot et je pense que vous allez entendre l'avion qui est juste en train de décoller au dessus de moi Il est un peu tôt, il est 10h30, j'ai pas l'habitude de venir rouler normalement aussi tôt Moi je roule plus vers les 14-15 heures Bref, la dernière fois je vous ai posé une question Quelle est la moto que vous souhaitez que je teste ? C'est un peu dur à dire ça Quelle est la moto que vous voulez que je teste ? Et vous avez été plusieurs à me poser, à me demander la même chose et donc on va tester ça aujourd'hui Et la réponse quelle est la moto c'est celle-là Musique On va expliquer un petit peu cette moto, je vais vous la décrypter Je vais passer de l'autre côté de la caméra et comme ça vous allez pouvoir entendre J'espère que le son va être bon Alors, qu'est-ce qu'on a exactement ici ? On a en fait une Street Triple C'est pas une Daytona, c'est une Street Triple avec laquelle j'ai mis les carénages de Dayton L'intérêt de cette moto, le plus important c'est ça C'est qu'on a monté en fait un turbo sur cette moto Un turbo, en fait la moto elle va passer de 92 chevaux à peu près au banc en vrai, en réel Et là on est monté à 160 Donc voilà, ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance, ça permet de mieux drifter, c'est plus cool Et en plus c'est plus joli parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui ont des turbos comme ça Le kit il vient d'où ? Il vient des Etats-Unis C'est notre ami Nick Apex qui me l'a donné, qui me l'a vendu exactement Et moi je l'ai adapté en France En plus, par rapport à eux, moi j'ai rajouté cette petite pièce, c'est une dumb valve Ça vous permet en fait de décharger le turbo quand vous coupez les gaz Un turbo concrètement comment ça marche ? Alors j'allais dire c'est plutôt ça mais pas tant que ça En fait vous avez de l'air qui va être aspiré par ce filtre à air Qui va être compressé grâce à une petite turbine qui tourne Et qui va être réinjecté là-haut Qui va être réinjecté dans la boîte à air, qui va passer dans le moteur Et forcément comme il y a plus d'air, ça veut dire qu'il y a plus d'oxygène, plus d'oxygène, plus d'explosion Et donc il y a meilleur rendement du moteur Les gaz en sortant, ils vont sortir par le collecteur comme une moto normale Sauf qu'en fait la vitesse de ces gaz d'échappement En fait ils vont faire tourner la turbine qui va permettre de compresser plus d'air et ainsi de suite Si j'ai mal compris, normalement, si je dis pas de bêtises, le turbo ça doit être ça Si j'ai mal compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à affiner ce que j'ai dit Parce que je suis pas sûr non plus à 100%, je suis pas un mécano à proprement parler Je préfère rouler que faire ce genre de truc Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur cette moto ? Vous voyez, on a mis un kit déco avec Utevec qui est plutôt sympathique Chercher un truc vraiment avion de chasse Et bah c'est pas dégueu, en tout cas moi j'aime bien Après les goûts et les couleurs ça se discute On a mis quelques petites pièces un petit peu sympathiques On a mis, voilà c'est ça, on a mis des demi guidons qui sont un peu différents On a mis des autocollants à droite à gauche J'ai rajouté des petites cages aussi que vous voyez là Les petites cages pour les petites chutes Ça évite d'avoir des énormes cages comme sur une moto classique Et puis dès qu'on perd l'arrière on se met pas par terre Tac, après l'arrière est plutôt simple, on a juste enlevé la plaque Un autre truc qui est important sur cette moto, comme vous voyez déjà, peu de neuf Très important, comme on allait rouler juste après et que je vais vous faire une petite démo Et bah il fallait quand même qu'on ait des pneus qui tiennent la route Et malheureusement comme elle fait pas mal de chevaux, elle bouffe un peu du pneu Parce que bah elle t'en laisse par terre et qu'il y a la puissance L'autre point crucial sur cette moto c'est ça C'est en fait une rallonge de bras oscillant Parce que vous voyez notre bras oscillant il est d'origine, il est comme ça Et moi j'ai rajouté des rallonges à l'intérieur Pour pouvoir avoir plus d'empattement Et l'avantage c'est que, comme le bras oscillant et la roue arrière vont être plus loin Et bah ça va permettre, pas de mieux glisser Mais ça va permettre d'avoir une glisse un peu plus fluide Et on sera plus loin du high side Le problème, qu'est-ce que c'est ? Ouah je repasse devant Le problème qu'est-ce que c'est ? Le problème et bah il est très simple Comme le high side est plus compliqué à avoir Ca va aussi avoir une moto moins vive Donc ceux qui par exemple roulent avec des motos plus courtes Comme Mat Mekatrix par exemple Ils roulent vraiment avec une moto, je crois qu'elle a même pas de rallonge Il sera beaucoup plus vif sur les petits terrains de karting etc Par contre on est que ça ira très très vite Il sera plus handicapé parce que la moto aura moins de... Voilà, elle pourra moins dériver etc Après Maintenant je pense que le plus important il arrive C'est l'heure de tester cette moto C'est parti ! 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 Je vais pas rouler avec ma moto En fait je l'adore, elle est cool, elle est originale Et en plus elle marche super bien Maintenant c'est l'heure de finir la valise Dans une demi-heure je dois être à l'aéroport pour partir en Chine Et comme je vous avais dit, malheureusement J'ai dit que je le referais jamais mais j'ai menti Je vais refaire une vidéo par jour pour ce trajet Donc j'espère que vous allez être nombreux à me suivre Ca va être encore beaucoup de boulot Je suis encore tout seul parce que malheureusement Le caméraman n'a pas pu venir Mais ça va être fun et au moins ça va être dépaysant Voilà, restez pas loin Ca va attaquer et si vous voulez suivre toutes les aventures Pensez à vous inscrire sur ma chaîne Salut et bisous !